Après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité ça se conjugue en pluriel. Les cafés de campagne avec INSIT. Bienvenue à toutes et à tous. Neuvième café de campagne, c'est l'avant-dernier de l'année. Je pense qu'a priori en août on n'en fera pas. Je parle sous le contrôle d'Elsa. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise finalement sur les plages de Corse ou d'ailleurs, ou dans les montagnes au Pyrénéen, de se retrouver face à face dans un café de campagne. Mais en tous les cas, c'est l'avant-dernier a priori de cette saison. Très très content. Bon, à chaque fois l'idée de nos cafés de campagne, c'est d'abord de discuter, d'échanger, de nous connaître, de faire valoir des projets qui nous apparaissent intéressants, des initiatives pertinentes, mettre en avant les héros du quotidien de nos territoires ruraux et aussi casser l'atomisation de ces territoires avec plein de projets, nous le savons, plein d'initiatives extrêmement pertinentes, mais souvent d'avoir peu de moyens financiers, peu de moyens humains et puis souvent des actions qui se font dans des endroits où il n'y a pas d'interconnexion et l'isolement fait le reste. Donc, café de campagne, ça a cette vocation entre autres de participer, à mettre en connexion les gens qui font dans un état d'esprit dynamique, joyeux, humble, mais souvent et toujours très déterminé. Alors, on a un sujet aujourd'hui qui est passionnant, en tous les cas qui nous passionne à INSIT, c'est la question de la jeunesse, des jeunes, parce qu'il n'y en a bien sûr pas qu'une. Jeunesse engagée, alors, premier élément d'analyse sur cette question, c'est qu'on est un pays où les jeunes sont très, 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 très engagés, même s'ils ne sont pas allés voter aux dernières élections départementales et régionales à mon grand désespoir, mais ils sont très engagés. Après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions, finalement, peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours, à chaque fois, pleines de bon sens, en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se produit grand plus rien. Les cafés de campagne avec INSIT. C'est souvent difficile, la crise du Covid n'arrange de rien, et donc on va avoir une génération qui va être un peu plus fragile, à laquelle il va falloir porter un peu plus d'attention encore que ce qu'on emportait hier, et hier, on n'en portait pas déjà beaucoup, donc il va falloir pousser les gaz. En tous les cas, INSIT sera là pour ça, et surtout permettre à tous ces jeunes d'ici et d'ailleurs de vivre une expérience extraordinaire dans le plus bel endroit du monde, c'est-à-dire les villages où ils arrivent, et de vivre une aventure entre universalisme, découverte, apprentissage, coopération, dans des villages qui ne manquent pas de projets. Nous devions avoir en introduction Béatrice Sangrand, qui est la présidente de l'Agence du service civique. Donc malheureusement, Béatrice a eu un autre empêchement ministériel qui l'a coincé, donc elle était tout à fait désolée, mais elle reviendra. Elle m'a dit, écoute, j'espère vraiment que tu me réinviteras. Je lui ai dit, bien sûr, Béatrice, tu reviendras sur un prochain café de campagne. Mais elle a fait une petite vidéo pour... Elle ne sentait pas qu'elle pouvait nous laisser comme ça sans rien. Donc elle m'a dit, je te fais une vidéo un peu à l'arrache, mais c'est toujours mieux que rien. Et nous allons commencer par Béatrice Sangrand et ce message à la France et à la République. Béatrice, à toi le micro. Chère Élodie Tesson, cher Thibault Renaudin, chers participants au café de campagne du 24 juin 2021, je suis absolument désolée, triste et déçue d'avoir dû renoncer à ma participation et à mon intervention. J'ai eu des impératifs et des contraintes d'agenda. J'espère être invitée une nouvelle fois pour vous rencontrer de visu. Mais dans tous les cas, je tenais à vous adresser cette vidéo et pardon si elle vous paraîtra peut-être un peu artisanale, mais je l'ai vraiment enregistrée à la dernière minute. Je voulais simplement vous dire à la fois aux artisans de InSite, mais à tout l'écosystème qui gravite autour de vous, à quel point l'Agence du service civique attache de l'importance à votre initiative de cette Erasmus rurale que nous comptons bien vous accompagner dans son développement, tant sur la dimension service civique que peut-être un jour sur la dimension des programmes européens. L'Agence du service civique a aussi la responsabilité. À l'Agence, nous sommes très fiers que vous ayez maintenant que maintenant InSite est l'agrément service civique en propre. On enregistre depuis un an une croissance considérable puisque vous avez demandé une enveloppe de poste en service civique pour 51 jeunes et que vous avez déjà recruté quasiment la moitié en respectant les fondamentaux du service civique, en veillant à la qualité des missions et à l'accompagnement des volontaires. De cela, l'Agence vous est très reconnaissante. Pourquoi ce que vous faites est essentiel ? D'abord parce que vous partez des besoins des territoires. Vous faites un diagnostic des territoires avec les élus locaux et les habitants. Ensuite, vous mettez en relation avec les attentes et les besoins des jeunes. Je trouve que c'est absolument pertinent cette approche bottom-up comme on a pris l'habitude de dire. Il me semble que votre action de ce fait est trois fois gagnante. Elle est gagnante pour évidemment les jeunes parce qu'ils acquièrent des savoir-être, des savoir-faire, ils prennent confiance en eux, ils découvrent un autre environnement et surtout ils se sentent utiles. Et ça, c'est essentiel. On sait combien se sentient utiles, participent du gain de confiance en soi et du développement de la personnalité. Donc, gagnant pour les jeunes, gagnant pour les collectivités territoriales qui accueillent ces jeunes, qui accueillent de nouvelles énergies, un nouveau regard, un soutien évidemment. Et puis, je crois aussi, gagnant, c'est gagnant pour la société parce que grâce à ce projet, nous faisons progresser la cohésion nationale, la cohésion sociale et une forme d'égalité des territoires. Donc, pour toutes ces raisons, je soutiens à titre personnel, mais évidemment et surtout comme présidente de l'Agence du service civique, je soutiens particulièrement et fortement les projets, le projet et l'association INSIT. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Merci Beatrice. Donc, vous voyez qu'elle était un petit peu inquiète quand même de ne pas être avec nous sur ce café de campagne. En tous les cas, on la réinvitera pour échanger avec elle autour de son regard qui est extrêmement intéressant. Beatrice qui dit, vous êtes des artisans d'INSIT. J'aime bien cette idée d'être en effet que nous sommes de vrais artisans du quotidien au service à la fois de nos territoires et avec une modalité particulière d'implication qui est cet Erasmus rural, mais qui n'est pas la seule. Donc, je vais passer de ce pas la parole à Emmanuel Michel, qui a un très joli casque sur les oreilles, pour passer à la phase numéro 2 de notre 9e café de campagne. Merci, merci Thibaut. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission du café de campagne, on s'était dit que le mieux pour parler d'engagement des jeunes en milieu rural, c'était de l'illustrer avec des jeunes engagés chez INSIT, mais aussi avec des élus qui accueillent des volontaires dans leur village et qui accueillent des volontaires plus globalement. Et donc, nous allons aujourd'hui à Aurignac, qui se situe à une heure au sud de Toulouse, avec M. le maire, M. Lozgo, ainsi que Margot et Alexine, qui sont volontaires INSIT là-bas. Et je vais commencer par poser quelques questions à M. Lozgo. Aurignac a la particularité d'accueillir des volontaires en service civique par deux billets différents. Et c'est aussi pour ça qu'on trouvait ça intéressant de vous interroger. Un premier billet qui est celui d'un agrément que porte la mairie et qui accueille des jeunes depuis un certain nombre d'années. Et un autre billet qui est celui de l'accompagnement d'un site auprès des associations. Donc d'abord, M. Lozgo, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus Aurignac ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est ce beau village ? Où est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y vit ? Donc Aurignac, c'est une commune rurale de 1250 habitants. Alors, j'ai juste un commentaire sur les dates prisionnelles et les dates passées au bureau du stade des actes. Je crois que je suis en train de vous dire qu'il y a une communauté qui me dit oui, mais on ne sait pas sur quel schéma on va partir, qu'on n'attend soit des plans ou des gestes de ceci, on ne sait pas si c'est une telle ou telle complication. Et j'ai du mal à... C'est Marie, pardon. Il faut attendre que les éléments soient prigés pour que plus d'années, même si c'est une date prisionnelle sur laquelle... On peut couper le micro et non ? On peut la réajuster... Voilà, c'est bon. Parfait. Jean-Michel, à toi. Le micro. Excusez-moi. Je pense que le Gers veut couper la parole à la Haute-Garonne. Tant pis, je vais y aller quand même. Non, Aurignac, dans un village de 1250 habitants, au sud de la Haute-Garonne, dans ce qu'on appelle le Cominge. Donc, c'est-à-dire que c'est la zone proche des Pyrénées et dans les Pyrénées du département de la Haute-Garonne. Donc, c'est un village rural, mais qui est très dynamique depuis une vingtaine d'années, avec beaucoup d'associations, une quarantaine d'associations et un passé préhistorique et historique important que l'on s'attache à faire connaître et à exploiter à la fois pour le tourisme, pour les balades et puis pour l'activité économique aussi. Est-ce que dans ce cadre, la mairie possède son agrément en service civique depuis combien de temps à peu près ? Ça fait trois ans à peu près que nous avons engagé la démarche de faire la demande des agréments. Donc, nous avons fait une demande pour deux agréments et nous avons pris la suite de... Précédemment, c'était l'office de tourisme lorsque c'était avant la mise en place de la loi NOTRe, la petite communauté de communes sur le bassin de vie d'Aurignac qui avait cet agrément. Et dans le cadre de la fusion des communautés et donc des offices de tourisme, l'office de tourisme avait un peu laissé ce côté-là. Donc, la mairie, on a voulu reprendre le flambeau sur ces agréments parce qu'on avait trouvé beaucoup d'intérêt dans ce travail-là. Voilà, c'était un peu la question que je voulais vous poser ensuite. C'est pourquoi avoir des volontaires Aurignac auprès de la mairie et quelles missions est-ce qu'on s'éjeuner ? Alors, l'intérêt pour nous d'avoir des services civiques, il est de plusieurs ordres. D'abord, comme le disait Thibault dans son introduction, on est des communes avec pas forcément beaucoup de moyens humains et financiers. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir porter des projets ou au moins amener des réflexions préalables, surtout à ces projets-là. D'autre part, on trouve que c'est toujours très régénérant de pouvoir accueillir des visions nouvelles du village, puisque souvent, les services civiques que l'on a accueillis n'étaient pas forcément pas de la commune, mais même pas forcément du territoire proche. Donc, c'était un œil nouveau. Et puis, on travaillait aussi beaucoup sur la citoyenneté, sur l'engagement. Et donc, c'était un moyen de mettre notre pierre à l'édifice. Donc, sur les thématiques, on a deux. Les agréments, pour l'instant, on les a fait porter sur deux thématiques. Un, sur le développement d'une saison culturelle autour du patrimoine, et donc à Aurignac, du patrimoine médiéval, et l'autre, sur la mise en place des mobilités. OK. Très bien. Et les jeunes que vous avez, donc c'est des jeunes qui ne sont pas forcément du territoire, vous disiez, comment vous faites pour les accueillir, pour les recruter et les faire venir à Aurignac ? On passe par les canaux habituels, déjà, de l'agence des services civiques. Et puis, le réseau, le Facebook, les réseaux étudiants. OK. Et pour une mairie, l'agrément, il est plutôt simple à porter. Nous, on sait que les services du département essayent de faciliter l'obtention des agréments pour les communes. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Ça a été un peu difficile au départ. Mais bon, après, maintenant, une fois que c'est acquis, après, ça se passe bien. Là aussi, les connexions se font entre la commune et l'administration. Donc, bon, ça suit son cours. Bon, il y a toujours quelques petites… Pour les renouvellements, notamment, c'est chaque fois un peu la course. Mais bon, ça se passe bon en mal en assez bien. Donc, avec Insight, nous, on travaille à Aurignac depuis environ un an, pendant. J'ai été en contact avec les associations et puis des personnels qui travaillent et qui sont vos adjoints. Est-ce que vous savez un peu, de votre côté, comment ça s'est fait, ce contact avec Insight, avec nous ? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi de travailler avec nous auprès des assos ? Est-ce que vous sentez que c'est bon pour le village et pour les assos qui travaillent avec nous ? Alors, effectivement, tout à l'heure, en préparant un peu la réunion, je me disais qu'effectivement, je ne me rappelle plus tout à fait comment le premier contact avec Insight est arrivé. Toujours est-il qu'il est arrivé à un bon moment parce qu'on était effectivement sollicités par des associations, notamment les deux qui sont désormais impliqués dans le programme, nous sollicités, nous, mairies, pour justement voir si la mairie pouvait porter l'agrément pour l'accueil des services civiques dont ces associations auraient pu profiter. Et donc, on était dans cette réflexion-là, sachant effectivement que ça demandait quand même du coup un peu de, enfin, comment dire, de personnes qui se mobilisent là-dessus. Et on était dans cette réflexion-là quand on a eu connaissance de votre initiative et on s'est dit, peut-être que ça colle tout à fait à ce qu'on voudrait faire. Et en plus, on voit bien que ça amène une autre dynamique, en plus des partenaires. On le disait tout à l'heure, Thibault Nodem me questionnait là-dessus avant le démarrage de la réunion. C'est vrai que ce qui se passe à terme d'Armagnac aussi nous intéresse sur d'autres volets. Donc, ça peut raccourcir les partenariats. Super. Je vais maintenant passer à part la Margot et Alexine. Donc, ils sont toutes les deux volontaires depuis le mois de mars, depuis la mi-mars 2020. Nous, avec Insight, on est en contact, donc en effet, avec la mairie d'Aurignac et les associations depuis l'été dernier à peu près. Et donc, on a travaillé la mission, travaillé le lien entre les associations jusqu'à l'accueil de Margot et Alexine. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, mesdemoiselles, s'il vous plaît ? Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Margot Laurent, j'ai 24 ans. Je suis de Toulouse. En fait, on gratte un tour, mais bon, on va dire Toulouse parce que tout le monde ne se situe pas forcément. Voilà. Donc, quoi dire de plus ? J'ai un master en droit et si j'ai voulu faire un service civique dans Aurignac, c'était pour recréer du lien, pour voir la vie associative, comment ça fonctionnait. Voilà. Je pense que c'était, on va dire que c'est les grands, les bases, les bonnes bases. Merci. Alexine ? Alors, moi, je m'appelle Alexine Pelletier, j'ai 23 ans. Je viens de Fougères en Bretagne et j'ai... Alors, j'étais dans une école de paysage et j'ai souhaité faire un service civique pour prendre un peu de recul par rapport à l'école et finalement, d'expérimenter concrètement ce qu'on apprenait et de retrouver soit un moteur pour retourner à l'école ou soit que ce service civique m'ouvre des portes, notamment grâce aux personnes que vous rencontre et aux expériences qu'on vit. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos missions en Rignac ? À la fois, la fiche mission que vous aviez au départ et sur laquelle vous avez postulé et ce que vous faites aussi du coup maintenant depuis trois mois concrètement dans le village. Vas-y. Alors nous, on travaille déjà sur... Enfin, je vais remettre les choses un peu dans leur contexte. Donc, on est sur deux associations. Une qui s'appelle La Cafetière qui est un tiers-lieu culturel. Donc, comment dire ? C'est un bar associatif. Oui, un café associatif qui est un fonds de librairie qui organise des ateliers, des animations qui est ouverte à tous. Et donc, ce café est tenu en partie par des bénévoles. Enfin, oui, est tenu par des bénévoles. Tout le monde. Et ensuite, on travaille sur une autre association qui s'appelle Alter Ego qui a été créée suite à la création d'un... Enfin, l'implantation d'un Prada à Aurignac. Donc, c'est un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Et cette association, elle a été créée dans le but de faire en sorte que le temps que les demandes d'asile soient traitées, ce temps-là se passe au mieux pour les personnes. Et ensuite, on a commencé par voir d'abord ce que les deux associations ont proposé en termes d'activité. Donc, par exemple, Alter Ego proposent des cours de français pour les adultes, du soutien scolaire pour les enfants. Ils ont mis en place aussi une donnerie avec un café solidaire. Donc, tout le monde peut apporter des vêtements. Comme ça, les demandeurs d'asile peuvent venir chercher les vêtements que ce soit pour les enfants, mais pas que. Bien sûr, il y a du mobilier aussi. Et puis, comment dire, tout ce qui peut leur être utile pour leur... passage à Aurignac. Et ensuite, la cafetière, elle met en place plusieurs activités, des concerts, bien sûr, des activités de, par exemple, zut, des ateliers, voilà, je suis arrivé, des ateliers en anglais, voilà, des ateliers en espagnol, du crochet. donc, nous, on a commencé, comment dire, à faire vivre... Non, en fait, on a... Disons qu'on participe à toutes ces activités. On prend parfois un peu le relais des bénévoles. Et après, finalement, toutes ces activités, elles sont là pour créer du lien entre les personnes et que ce soit pour Alter Ego entre les demandeurs d'asile et les habitants d'Aurignac pour qu'elles soient aussi des préjugés des deux côtés, finalement. Et après, Alter Ego et la cafetière sont en lien dans le sens où, voilà, les missions principales de ces deux assos, c'est créer du lien entre ces personnes. Et dans ce cadre-là, Margot et moi, on travaille sur un projet de jardin partagé parce que c'est encore une autre façon de créer du lien et de faire les choses concrètement. Donc, finalement, notre mission principale jusqu'à la réouverture de ces deux assos, c'était tout le travail de fourmis, en quelque sorte, pour... De recherche. Pour mener à bien ce projet. Pour mener à bien le jardin... Pardon. Le projet de jardin partagé. Et là, la mission évolue. On est plus sur le terrain avec les gens. Et donc là, vous partagez votre temps entre les deux associations avec vos tutrices, c'est ça ? Oui. C'est organisé pour que ce soit à peu près équilibré ou est-ce que vous êtes un peu en liberté aussi sur les projets ? Comment est-ce que ça s'organise concrètement ? Finalement, il y a un peu des deux. C'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble avec Alexine, mais on essaye quand même de varier les plaisirs. en quelque sorte d'être un peu à la cafetière, un peu alter ego, un peu... De faire... Comment dire ? Bouger... Non. De faire travailler les deux associations ensemble. Voilà. Ça dépend. Ça dépend vraiment de la semaine qu'on prévue, de ce qui se passe. pour que tout le monde le situe. C'est assez facile pour Margot et Alexine de travailler sur les deux associations puisque physiquement, la cafetière et la donnerie d'alter ego sont en face l'une de l'autre. Et donc forcément, ce lien-là se fait assez naturellement. Moi, je voulais savoir si pour vous, c'était important et est-ce que c'était quelque chose que vous cherchiez dans votre service civique d'être aussi engagé en ruralité ? Est-ce que c'était quelque chose que vous cherchiez ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous plaît d'avoir cette vie d'engagement aussi pour un village, pour une communauté habitante où il se passe plein de choses ? Est-ce que vous sentez que vous aimez ça, que c'était ce que vous vouliez, que ça correspond à vos attentes ? Je suis où tu veux. Vas-y. Oui, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. On est vraiment implanté dans le village. C'est vraiment super chouette. On a rencontré plein de monde. On a pu créer du lien. Comment ? Non, je n'ai pas. On n'a plus créé du lien. Au bout d'un moment, les gens, ils vous reconnaissent. C'est toujours très sympa. Et puis, ils s'intéressent à ce qu'on fait. Vraiment, moi, je suis très contente d'y être, en tout cas. C'est clair. Et après, pour ma part, c'est aussi quelque chose qui était important pour moi dans le sens où il y a tout à... Peut-être pas créer ou recréer. comme si c'était porteur de plein de possibilités finalement pour les années à venir. Et après, il y a ces questions aussi. Je pense qu'il n'y a pas le monde rural et le monde urbain et que c'est beaucoup plus complexe que ça et des liens à tisser entre les deux. Et d'être là, on se rend compte de toutes les difficultés qu'il y a pour faire ce lien justement entre les deux. Et puis, ce qui me plaît, c'est le fait que ce soit à taille humaine. on discute avec les gens qu'on va revoir deux jours après. Ça, c'est chouette. J'ai encore deux petites questions avant de laisser la parole à nos autres invités. Moi, je voulais juste savoir sur le plan plus perso pour vous, comment est-ce que cette mission, ça s'intègre aussi dans vos projets de vie ? Parce que c'est quand même pas anodin de quitter chez soi pendant six mois pour aller dans un village de 1 200 habitants qu'on ne connaît pas. et je voulais savoir quel sens vous donnez à ces six mois dans votre suite et dans vos projets aussi de vie, d'orientation, etc. Eh bien, comment dire ? Il y a plusieurs choses. Il y a le thème de la mission et le fait que ce soit en milieu rural, mais moi, je suis venue aussi ici parce que j'ai un projet assez similaire à ce que je fais à la cafetière et à Alter Ego. Donc, c'était pour apprendre, c'est ça, apprendre par l'expérience. Et après, est-ce que tu peux redire la question ? Parce que je crois que tu allais... Comment est-ce que ce que vous faites, ça s'intègre dans ce que vous allez faire plus tard ? Voilà. Et puis après, par rapport à mes études, mon école, on travaille sur les questions de l'architecture du territoire et de vivre dans un village rural, on voit, on ressent, on vit toutes ces choses. C'est plus pour vraiment expérimenter ce que j'ai appris aussi à l'école et d'apprendre. Trop cool. Moi, en ce qui me concerne, après mes études en droit, finalement, j'ai décidé de me réorienter. Donc, je voudrais devenir professeure des écoles. Et le fait d'avoir pu participer au situation scolaire avec les enfants, des activités avec les enfants, déjà, ça m'a, comment dire, confortée dans mon choix. Ça me plaît énormément. Et voilà. Donc, c'est très enrichissant aussi de ce point-là, même si c'est vrai que c'est peut-être un peu plus irrégulier puisqu'on travaille aussi sur l'émission de Jardin Partagé. Mais voilà, on a réussi à combiner les deux. Donc, non, c'est chouette. Vraiment, que du pot de guillet. Dernière question. Si vous aviez chacune votre plus belle rencontre ou le meilleur moment de votre émission jusqu'à présent, ce serait lequel ? Question à chaud, sans préparation, mais comme ça, c'est spontané. En vrai, moi, ce serait presque toi. dans le sens où on a dû apprendre plein de choses parce qu'on habite ensemble, on travaille ensemble, on fait vraiment beaucoup de choses ensemble et on ne se connaissait pas avant. Et étant donné que les lieux étaient fermés, on a travaillé depuis la maison donc on a dû apprendre à composer et ce n'était pas toujours facile. c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs cette semaine. Oui, on en parlait. On en parlait justement cette semaine où c'est vrai qu'au départ, étant donné que moi, je parle pour moi personnellement, c'est vrai que je n'avais pas du tout mais pas du tout l'habitude de travailler avec quelqu'un donc finalement en groupe. Donc du coup, on n'avait pas la même façon de parler et puis quand moi, je faisais quelque chose, elle me donnait son avis. Donc c'est vrai que au départ, je me braquais, je me disais mais qui c'est ça ? Et puis finalement, je me suis dit mais Margot, tu ne peux pas continuer comme ça d'avoir déjà d'un à mieux connaître Alexis mais tu verras que ça ira beaucoup mieux et depuis, depuis le 16 mai, depuis qu'on est parti à Arbas ensemble, on a commencé vraiment à bien s'entendre et à travailler mais même souvent, je veux dire, ça roule, ça coule de source, c'est vraiment... Donc vraiment, la meilleure rencontre, c'est celle-ci. Magnifique. C'est aussi ça qu'on essaie de créer. Ça a bien fonctionné. Oui, ça a bien fonctionné là. C'est beau, je te rends la parole. Merci beaucoup Alexis et Margot et merci M. Losgo. Merci Alexis, merci Margot parce que c'est un vrai souffle, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je regardais les yeux de tous les participants et quand tu dis ma meilleure rencontre, c'est toi. On sent bien que ça a du souffle, ça a de la force. On aurait pu, moi j'aurais pu attendre, c'est Jean-Michel parce que forcément, d'abord, je sens que c'est un garçon aussi mais c'est super que ce soit vous deux comme ça. C'est une belle aventure comme on aime les dire. On était interviewés hier par une journaliste du Monde et à mon oeil, je lui ai dit nos villages, c'est mille voyages. Et bien voilà, ça c'est un beau voyage que vous venez de nous donner dans un des plus beaux endroits du monde, bien sûr, le sud de la Haute-Garonne. Et donc, ça fait du bien. Merci en tous les cas à Jean-Michel pour ton intervention. Merci Alexis et merci Margot pour ce souffle. On devrait entendre ça plus souvent, je parle sous le contrôle de Sandrine, ces témoignages de jeunes et je sais que le département de la Haute-Garonne le fait très souvent mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça ? À l'inverse de toutes les conneries que l'on peut entendre habituellement sur une jeunesse qui n'a pas soif d'engagement, qui est vissée devant son écran et qui est coupée du monde. Donc, ce n'est pas ça notre jeunesse. Si je peux rajouter quelque chose, Thibaut ? Merci Arthur. Vas-y Jean-Michel. C'est que, bon, bien sûr, c'est Margot et Alexine mais c'est vrai que ce que nous, on n'avait pas forcément anticipé et qui est vraiment très chouette, c'est que donc, entre les deux services civiques qu'on a en simultané à la mairie, en plus actuellement, on a aussi un stagiaire qui est là pour six mois. Donc, les deux services civiques de Margot et Alexine, ça donne vraiment une, voilà, ce que tu disais, c'est encore plus amplifié. Bon, c'est entre elles deux, c'est vrai, mais nous, on sent là, sur les projets, d'avoir ces yeux à la fois nouveaux mais aussi de la jeunesse, c'est super motivant et ça rebooste. Voilà. si ça participe en plus d'une dynamique, c'est souvent le cas d'ailleurs, d'une dynamique locale que ça vient alimenter une démarche collective que ce soit avec des personnes âgées ou d'autres jeunes ou des citoyens lambda, engagez-vous pas, c'est un souffle terrible, c'est vraiment l'essence même du projet INSYT, c'est de venir accentuer les projets de territoire. Donc vraiment, merci, ça fait du bien, ça fait du bien à entendre dans ces périodes des fois un peu trop moroses. Je passe la parole à qui ? À Elsa maintenant. On a un peu de temps devant nous, donc si jamais il y a des gens qui ont des questions ou qui veulent témoigner. Bon, une fois que ça nous arrive. Voilà. On a d'autres volontaires autour de la table virtuelle et j'ai vu, il y a une question de Sandrine Millard. Est-ce que Alexis Nargos vous donne envie de rester au Rignac ou en tout cas dans le commun, ce beau pays ? Alors, j'aime trop la Bretagne pour rester au Rignac, mais non, mais du moins, vraiment, oui, de revenir et simplement, déjà, pour les relations que je commence à créer ici, je commence à rencontrer beaucoup de monde et rien que pour ça, il y a des gens que j'ai envie de revoir par ici. Alors, Alexis, on n'a pas encore, malgré le talent d'un certain nombre de mes collaboratrices et collaborateurs dont un que je n'ai pas nommé, nous n'avons pas encore de dispositif en Bretagne, malgré tout l'attachement que certains, un entre nous a. Donc, quand tu vas en Bretagne, voilà, tu as un chantier devant toi, c'est que Insight puisse se développer, parce qu'il n'y a pas de raison que ce beau territoire, comme tu le dis, ne bénéficie pas de l'intelligence collective d'Insight. Ça me paraît complètement incroyable. Complètement incroyable, et pourtant, on est en Normandie, tu imagines quand même. j'ai vu Camembert. Dans le village de Camembert, mais on n'est pas en Bretagne. C'est quand même des trucs absolument dingues. Voilà. Après, moi, le commun, je le connais un petit peu puisque mes grands-parents sont d'Aspé, donc ça fait partie du commun, je suis en Gaudin, Gaudan Polignan, tout ça, c'est vrai que, je ne vais pas dire que je le connais c'est par cœur parce que c'est très grand, c'est très vaste, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais oui, vraiment, Aurignac, c'est un joli petit village si je peux me permettre, c'est vraiment, voilà, c'est très sympa d'être ici, donc y rester, bon, c'est vrai que j'aime bien ma vie à Toulouse, mais pourquoi pas y revenir pour, déjà pour les relations que, comme disait finalement Alessine, les relations que l'on a créées, voilà, donc, pourquoi pas y rester, c'est possible, tout est possible. Je ne sais plus laquelle d'entre nous, vous deux l'a dites tout à l'heure, à Incide, bien sûr, on n'oppose pas ni la ville aux campagnes et opposer les territoires entre eux est une imbécilité forte, mais en fait, je dois quand même te dire, Margot, que l'urbanité, c'est fini, c'est là où ça se joue, c'est dans les territoires ruraux, donc c'est bien que tu retournes un peu à Toulouse, mais les maisons secondaires demain vont être dans les villes et en fait, les maisons principales dans les campagnes, ça, il faut l'anticiper tout de suite parce qu'en termes d'immobilier, c'est maintenant que ça se joue, donc voilà, n'hésite pas à investir et à t'installer dans ce beau village. Merci, Thibaut. Je ne sais pas si vous voyez des questions dans le chat, mais je vous invite à répondre à Nicolas. Est-ce que vous aviez des appréhensions en arrivant, des trucs, voilà, un peu des peurs, des craintes en arrivant quand vous êtes arrivé, votre mission a commencé je crois le 17 mars, donc quand vous êtes arrivé le 15 ou le 16, comment vous vous sentiez ? Tu commences ou je commence ? Moi, je n'avais pas du tout d'appréhension, enfin je, oui, c'est ça, je vois plutôt les choses toutes roses, mais c'est plus, oui, les trois premières semaines passées, on redescend un petit peu de son nuage et on se rend compte de ce que ça implique et des fois, je me demandais ce que je faisais là, mais c'était vraiment très rare que ça m'arrive, ça m'est passé deux fois par la tête et voilà, mais non, pour ma part, non. Moi, des appréhensions, c'est peut-être par rapport à la coloc, oui, voilà, moi c'était surtout ça parce que c'est vrai que c'est avec Sine, je ne la connaissais pas au départ et puis je me suis dit mais est-ce que ça va bien se passer ? Parce que c'est vraiment, on est vraiment H24 ensemble, on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on dort dans la même maison, ensemble du moins et donc c'est vrai que je me suis dit mais si ça ne se passe pas bien, comment on va faire ? Oups ! Et donc, mais finalement, aucun problème, aucun problème, vraiment, tout va bien et puis ensuite, est-ce qu'on va être bien intégrés dans le village ? Ça aussi, mais ça s'est fait comme une lettre à la poste, si je peux dire ça comme ça, vraiment, ça s'est très bien passé donc les appréhensions ont été vite balayées. Après, je vois l'autre question, tu veux qu'on continue ? Ouais, vas-y, vas-y, là, tu m'as l'air rancé. Ok, et bien par rapport aux compétences, si on a pu les utiliser, c'est remonté, si j'arrive à le dire, si on a pu les utiliser pendant la mission, oui, et en même temps, je pense que c'est bien de s'en détacher aussi, enfin, comment dire, c'est plus sur l'organisation et la façon de travailler que sur des outils, même par exemple des outils numériques, ce genre de choses. mais je pense aussi que le service civique, c'est fait pour, enfin, pas pour qu'on mette à profit nos compétences, l'objectif, c'est d'en utiliser d'autres, donc, enfin, là, je m'écarte de la question, mais oui, elles m'ont quand même servi. du coup, je n'ai pas trop fait de droits, j'avoue, pour le service civique, mais, donc, moi, j'ai plus développé de nouvelles compétences qui, voilà, que, comment dire, que je n'avais pas forcément développées grâce à mes études et c'est ce que disait un peu Alexine, c'est vrai que le service civique, c'est, on ne nous demande vraiment aucune compétence, généralement, donc, c'est vrai que, non, je ne les ai pas mis à profit, mais ce n'est pas très grave puisque je n'ai jamais appris d'autres, de nouvelles, voilà, donc, non. Et il y a la question de votre plus grande fierté jusqu'à présent ? Je pense que ce serait l'autonomie et de réussir à aller, enfin, si, on était forcément, en fait, on a beaucoup travaillé en autonomie et donc, on a travaillé à nos tutrices, on en discutait et c'est ça d'avoir réussi à faire ces choses-là, enfin, garder le lien avec elles tout en étant autonome et en avançant comme des grandes filles. Moi, ma plus grande fierté, ce serait le fait que j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi dans mon travail et c'est vrai que j'arrive à dire plus facilement les choses aussi et puis, voilà, parce que j'avais un gros manque de confiance et voilà, c'était peut-être ma plus belle fierté dans le sens où on arrive maintenant à se dire les choses et quand ça ne passe pas à le dire aussi et à ne pas se renfermer sur soi-même et voilà, comment dire, tout garder pour soi et puis, l'autonomie aussi, je suis d'accord avec Alessine sur ça donc vraiment, voilà, c'est ça. la prise de confiance était assez importante vraiment. J'avais une question alors qui n'est pas dans le chat mais vous êtes, en étant dans le commun, vous n'êtes pas trop loin d'autres lieux de mission où il y a des volontaires en service civique et je voulais savoir si vous aviez rencontré vos autres collègues volontaires. Alors, on a fait une grosse journée de formation il y a une semaine et tous et toutes là mais est-ce que, voilà, est-ce que vous avez un peu aussi pu rencontrer d'autres volontaires, vous entraider entre vous, etc. Oui, on est allé à Sarpe, c'était après une heure. À 40 minutes. 40 minutes, une heure à peu près. À Sarpe, au sud d'Aurignac et on est allé voir Clara et Romane qui travaillent dans un jardin pédagogique et en fait, on a autant discuté du jardin que de nos... Enfin, nous, on est allé là-bas dans le cadre des jardins partagés mais on a autant discuté de ça que de nos difficultés ou de ce qui fonctionnait que de notre expérience au final. Donc, non, c'était chouin. On a pu rencontrer mais seulement elle, finalement. Oui, c'est vrai. En dehors de la journée de formation. Et du coup, alors, dernière question parce que c'est la dernière. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres jeunes pour s'engager à faire leur service civique que ce soit avec Insight ou ailleurs parce qu'il y a aujourd'hui je crois 120 000 jeunes qui font une mission tous les ans. Vous pourriez en avoir plus. Donc, qu'est-ce que vous diriez à d'autres jeunes pour s'engager? Wow, alors attendez parce que c'est l'opportunité d'essayer des choses et d'avoir le droit de se tromper et sans conséquences derrière. Le fait aussi qu'il n'y ait pas d'obligation de résultat que on est libre de faire ce qu'on veut. Il ne faut pas de force de proposition. Finalement, on peut vraiment tout proposer et si c'est faisable, on peut vraiment réussir à trouver les moyens de le réaliser et ça, quand on a pris conscience de ça, on se dit mais finalement, on peut pratiquement tout faire, on peut au moins lancer des idées et peut-être qu'elles seront ensuite mises en place que ce soit par l'écritrice qui nous accompagne ou par d'autres services civiques qui prendront le relais ensuite. Du coup, ça fait un joli relais. Vraiment, moi, je pousserai les jeunes à le faire. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous encourage vraiment tous et toutes à aller au Rignac, boire un café, voir un concert ou faire d'autres choses ou visiter le musée de l'Aurignacien également. Vous allez bientôt voir sur le site, j'ai fait un outil de tourisme et écologie sociale en Occitanie avec un circuit spécial commun, donc entre Aurignac, Saint-Bertrand, Sarp, Salèche et bien d'autres. Vous avez de quoi passer une belle semaine pour vos vacances ou vos longs week-ends. Et voilà. Et je rends ce coup-ci définitivement, je me tais la parole à Thibaut et à elle. Merci. Si jamais tu cherches un boulot demain, je pense que le conseil départemental de la Grande peut t'embaucher sur les questions de tourisme. Tu m'as l'air pas mal. Écoute, je vais réfléchir. En ce moment, c'est vrai que je m'ennuie un peu dans mon activité professionnelle. C'est ça. Je manque de taf, donc je vais regarder. Très bien. Elsa, à toi le micro. Merci bien. Merci pour cet amoyage, c'était vraiment super chouette, très intéressant. Et j'enchaîne directement en souhaitant la bienvenue à Romain et Jade qui sont venus pour nous parler d'un podcast qu'ils ont lancé pour donner la parole aux jeunes. Mais je ne vais pas trop en dire parce que c'est eux qui vont me présenter et ça sera bien de me présenter que si c'est moi. Du coup, Romain et Jade, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et qu'est-ce que c'est que ce projet de podcast est d'être là. Merci beaucoup Elsa et merci beaucoup à Incy pour l'invitation. Ça fait plaisir de revoir plein de têtes que je n'ai pas vues depuis un petit moment. Donc en effet, on a lancé un podcast qui s'appelle Murmure, portrait d'une jeunesse brûlante et intranquille. Donc ça vient un peu aussi abonder dans le sens du discours de Thibaut qui disait que la jeunesse n'est pas du tout en inertie ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de montrer, de donner la parole à des jeunes qui font bouger les lignes. sur différents sujets. Donc on a pour le moment traité deux sujets dont on vous parlera. Mais voilà, c'est de dire finalement aujourd'hui, jeunesse, elle a quelque chose à dire et puis surtout, elle a des interrogations. Elle a des interrogations sur sa place dans la société, sur ce qu'elle traverse, sur ses errances, ses bonheurs, ses difficultés, ses aspirations. Et l'idée, c'est un peu à travers un podcast d'écouter cette parole-là. Et en effet, nous, on a voulu porter ce projet-là parce qu'on estimait que finalement, les jeunes n'étaient pas forcément assez écoutés ou alors, on leur prêtait des paroles qui n'étaient pas forcément les leurs. Et on a voulu l'appeler Murmure en clin d'œil aussi, en se disant finalement, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, beaucoup de vociférations, c'est à qui crie le plus fort. Et Murmure, c'était une façon de dire, on va baisser le ton. Et en fait, en baissant le temps, un Murmure au théâtre, on se rend compte souvent, par exemple, qu'on est encore plus écoutés par un Murmure. Donc, c'était un peu la philosophie de ce podcast-là. Et on a lancé deux premiers épisodes. Un premier sur l'exil qui raconte trois parcours d'immigration qui sont très différents, mais qui racontent des récits bruts, intimes, de personnes déracinées. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Voilà, pour le coup, on est au-delà du Murmure. Jade, peut-être, tu prends le relais ? Oui, je vais prendre le relais du coup pour Romain. Je ne peux pas finir sa phrase, je ne sais plus ce qu'il disait, mais au final, nous, on a, je ne sais même pas où il en était, mais... Donc, voilà, nous, on a créé... On a parlé du premier podcast sur l'exil et je pense qu'il allait aussi raconter un peu le thème du deuxième. Donc, on en a sorti un deuxième qui est sorti mi-mai sur l'homosexualité et sur des parcours encore de trois personnes, de trois jeunes, sur comment ils l'avaient, sur le coming out, sur tout ça. Et voilà, donc là, on est en train de préparer le troisième qui devrait parler justement de la jeunesse des villes et de la jeunesse des chants. C'est un peu le titre qu'on a trouvé, mais on ne sait pas encore trop comment on va le tourner. Mais voilà, et pour nous présenter, du coup, parce que Romain n'a pas pu le faire pour lui. Donc, Romain, il travaille à la FEV, donc l'association d'éducation populaire, une association pour la ville. et il est de retour. Et moi, j'ai fait une école de journalisme et aujourd'hui, je suis à la recherche d'un travail. Et justement, dans ce podcast, on a mis en œuvre nos deux compétences, donc le journalisme et l'engagement. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un podcast un peu comme ça. et on a choisi le podcast parce que c'est un format qui est assez intéressant, c'est un format qui est dynamique et c'est un format qui est aussi accessible parce qu'au final, au début, on partait de rien, on n'avait pas grand-chose, on avait un micro et on avait envie de donner la parole. Donc voilà, on a commencé comme ça et voilà, pour rester dans la dynamique, on a choisi aussi de faire des profils de jeunes et de faire un montage dans l'audio, de faire un montage où on alterne les voix et donc les trois histoires s'entremêlent pour le plaisir des personnes. Donc est-ce que Romain est de retour ou pas ? Romain est de retour. Désolé, petit souci technique. Je ne sais pas exactement quand ça va couper, mais en effet, je disais, l'objectif, par exemple, sur l'exil, c'est de raconter trois parcours d'immigration et de répondre à la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être exilé en France ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça dit aussi de la société française ? Donc c'est un peu à notre humble niveau une radiographie de la société. Voilà. Et en effet, bon, Jade m'a présenté donc c'est parfait. Je n'ai pas plus à dire. Un petit mot aussi, c'est évidemment un podcast qui a été soutenu aussi par le Conseil départemental. Je ne sais pas, Jade, si tu l'as dit pendant que je n'étais pas là. Non, pas encore. Ok. Et va-t-il, c'est une initiative de Net. Je vois les Maxime et Isabelle qui sont là et c'est important aussi parce que ça nous a permis de gagner en qualité à la fois sur la communication et sur les visuels. Et d'ailleurs, une amie à moi qui a travaillé dessus et présente qui s'appelle Anna Elfritch qui a travaillé sur tous les visuels. Donc vous pouvez les voir sur notre page Instagram notamment, mais je les ai mis aussi sur mon LinkedIn. Voilà, de très beaux visuels qui permettent vraiment d'illustrer et de valoriser ces jeunes-là. Et il y a le résumé du projet aussi super de Maxime ici. Donc voilà, on vous invite évidemment à les écouter. Merci. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les coulisses de Murmure du podcast et vous nous expliquez un peu comment concrètement vous montez un épisode, comment vous faites vos choix éditoriaux, techniquement, comment ça se passe ? Donc, tu veux y aller ? Vas-y, Jade, je t'en prie. Donc, nous, on choisit, enfin, on choisit, on pose le projet, on choisit le sujet, on en a plusieurs qui vont venir et ensuite, on en parle un peu autour de nous et s'il y a des jeunes de nos connaissances qui ont envie de s'exprimer sur le sujet et qui le touchent particulièrement, on leur donne le micro. Mais sinon, voilà, on demande un peu autour de nous, c'est du réseautage, on va dire, comment on trouve un peu les personnes qui veulent parler. Et ensuite, on fait une pré-interview, c'est-à-dire qu'on pose déjà des questions sur un peu comment ça va se dérouler et sur le sujet. Et après, on fait l'interview et on enregistre les voix et c'est souvent très touchant d'ailleurs, ces moments-là. Et après, ensuite, on fait du montage, on réécoute toutes les interviews et on fait un montage, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est assez dynamique. Et voilà, après, là, grâce à la bourse justement qu'on a pu obtenir, on va avoir une identité aussi au-delà du visuel, on va avoir une identité avec de la musique qu'on nous a créée, on nous a créé un petit jingle et voilà. Ouais, et je voulais rajouter aussi qu'on revendique aussi que ce soit sur du temps long et de prendre le temps aussi, c'est-à-dire qu'on écoute vraiment les personnes, on apprend à les connaître. Alors parfois, c'est long parce que début, à la fin, on a écouté 30, 40 fois leurs histoires, donc on les connaît bien, mais c'est aussi quelque chose qui est important pour nous, c'est de prendre le temps d'apprendre à les connaître, etc. Comme ça, dans l'interview, on sait aussi les sensibilités, les questions à poser pour un peu anglais. Au-delà du parcours, il y a aussi une analyse sur la société et on veut vraiment répondre à la question qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui en France et en fait, on se rend compte qu'il y a autant de jeunes qu'il y a de personnes et c'est ça qui est intéressant dans les six jeunes qu'on a un peu portraitisés, c'est des parcours ultra différents mais ils se rassemblent aussi sur beaucoup de choses, que ce soit sur l'exil et l'homosexualité parce que sur l'homosexualité, on raconte aussi des parcours d'exil et dans l'exil, on raconte des parcours d'homosexuels aussi, donc il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Moi, j'ai écouté les deux épisodes et effectivement, je recommande plus, plus de les écouter parce que c'est impressionnant comme effectivement vous arrivez à partager ces récits sur des sujets qui sont très personnels, parfois intimes et je trouve que ça très bien, les récits entremêlés et tout ça, c'est vraiment très chouette à écouter donc je vous invite à l'écouter mais du coup, j'en viens à ma troisième question, où est-ce qu'on peut écouter le podcast ? Alors le podcast, on peut écouter sur YouTube, enfin principalement, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Murmur et pour nous trouver, c'est mieux de taper Murmur l'exil ou Murmur homosexualité. Ensuite, on est sur Spotify, pareil, voilà, Murmur et voilà. Et après, on a une page Instagram qui s'appelle Murmur Podcast et voilà, c'est là un peu on partage nos actualités et on peut aussi, on va aussi présenter des profils de jeunes et on se présente aussi. Et on vous encourage du coup à nous, on veut créer aussi des Instagram live jeunesse du monde où l'idée, c'est de raconter aussi des réalités de jeunes dans le monde et sur le premier, on aimerait travailler avec un jeune iranien qui parle très bien le français mais qui vit en Iran et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que être jeune en Iran et donc on fera en parallèle de ces podcasts-là une catégorie jeunesse du monde mais on attend d'avoir une communauté un peu plus importante pour pouvoir les lancer. Voilà, on vient de lancer la page Instagram donc ça fait son chemin et voilà et comme le disait Jade, un sujet qui nous tient à cœur aussi et ça c'était peut-être l'action d'après dans les perspectives mais pour coller aussi au thème, c'est de raconter aussi qu'est-ce que être un jeune aujourd'hui en milieu rural et on a vraiment envie de fouiller cette thématique-là que finalement on entend peu. Effectivement, j'allais vous demander c'est quoi du coup l'élective pour la suite mais je crois que vous nous avez déjà parlé de ce projet sur Instagram de Jeunesse du Monde d'un prochain épisode avec des témoignages de jeunes urbains et ruraux de cette envie de créer une communauté. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? C'est quoi la suite pour vous ? Ou est-ce que tout est dit ? Alors, c'est une bonne question. Les sujets ne manquent pas puisqu'on aimerait on vous fait un petit teasing mais on aimerait aussi travailler sur le sujet du handicap et raconter des parcours de jeunes en situation de handicap qui font bouger les lignes. Alors, pareil, si vous connaissez des athlètes de haut niveau par exemple qui sont dans la région dans le département en situation de handicap on est très intéressés qui n'ont pas parti par des Jeux Olympiques des championnats du monde donc voilà, ça on aimerait pouvoir le traiter aussi. On aimerait faire des portraits de femmes évidemment et après sur aussi qu'est-ce qu'être jeune et séropositif par exemple aujourd'hui en France qu'est-ce que ça renvoie ? Donc voilà, vraiment, je pense qu'on peut en faire au moins dix pour le moment on a des perspectives sur le prochain on doit y travailler de manière très étroite avec Jade rapidement donc on vous annoncera le sujet sur la page Instagram Et aussi on avait parlé de rencontres qu'on aimerait bien faire de rencontres et de faire aussi rencontrer tous ces jeunes et c'est un peu aussi ça le but du podcast c'est un peu de créer une communauté que tous les jeunes se rencontrent que tout le monde parle justement de son parcours et voilà Merci beaucoup Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Jade et Romain sur ce projet de podcast N'hésitez pas dans le chat ou à ouvrir votre micro pour la poser directement On a déjà bien balayé le sujet Non, peut-être Bonjour Vous m'entendez ? Très bien Nicolas Sur la question des jeunes en milieu rural ou y compris sur les questions liées à des jeunes séropositifs on a et ce n'est pas exclusif mais on a un lien avec la fédération des foyers ruraux par exemple qui travaille beaucoup sur tout le milieu rural en Haute-Garonne avec qui on travaille bien et qui ont bien évidemment toute une série de jeunes à disposition pour éventuellement aller faire un tour et c'est des contacts qui peuvent être précieux pour faire cette démarche-là et pareil sur les questions alors de séropositivité pas directement comme ça en connaissance mais sur des associations qui travaillent en lien avec les populations homosexuelles on a aussi des liens avec je pense un contact Haute-Garonne avec qui on travaille vraiment bien le refuge il y a possibilité si vous le souhaitez de se mettre en lien avec on peut vous donner les contacts ou les contacter de notre part c'est des possibilités ou les rencontrer ensemble c'est possible et il y a oui Alain Gabrieli mais qui alors j'avais cette question est-ce que l'athlète handicapé doit être un athlète qui est en train aujourd'hui d'être athlète ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui a été athlète puisqu'il y a un élu au conseil départemental Alain Gabrieli qui a été un athlète de haut niveau et qui a participé aux Jeux Olympiques mais bon il n'est plus en activité en tant qu'athlète après Romain si tu veux et Jade moi j'ai des jeunes issus du territoire alors c'est plutôt dans le Tarn avec un jeune athlète en disport qui a fait les championnats de France en disport en athlétisme qui s'appelle Renaud Clair avec qui je peux te mettre en contact qui est super qui a aussi un parcours à côté il fait Sciences Po il est très engagé sur des actions de sensibilisation dans des établissements scolaires donc je pense que ça peut être assez intéressant et puis par le biais d'InSite on a eu la chance de rencontrer en Corse Bastien qui a été tuteur de jeunes en service civique et qui est aussi athlète en disport et qui a fait le tour de Corse en course il y a quelques mois quelques semaines et qui a rallié pas mal de villes et de villages en Corse et qui fait de la sensibilisation aussi dans des établissements et il a aussi un rôle d'ambassadeur du sport pour la collectivité donc je pense qu'il existe plein de jeunes et de jeunesse sur ces questions là dans lesquelles par le biais du sport mais pas que on peut trouver je pense des parcours assez inspirants je suis désolé je suis reparti donc carrément pour les mises en lien peut-être voir avec Elsa en effet comment on se met en lien et juste oui pour préciser c'est des parcours de jeunes alors je vois qui est Alain Gabrieli donc il est moins jeune mais peut-être qu'il pourrait me mettre moins jeune voilà c'est ça l'idée c'est quand même de faire parler des gens qui ont jusqu'à 35 ans on va dire même si on peut être jeune toute sa vie bien sûr avec plaisir Thibaut mais voilà c'est oui c'est l'idée des jeunes mais par contre ouais aller effectivement rencontrer des jeunes avec la fédération des foyers ruraux faire des ateliers avec eux qu'on puisse un peu faire des choses ensemble carrément avec grand plaisir sur l'engagement etc vous savez que j'avais créé il y a quelques années aussi une petite expérience un peu équivalente enfin approchante c'est la zone d'expression prioritaire la ZEP voilà n'hésite pas à prendre contact en plus je pense qu'il peut y avoir des synergies intéressantes c'est une association que vous avez créée ? non pour l'instant on n'est pas une association on s'est juste créé comme ça nous deux ouais là aussi on en a parlé d'ailleurs avec Maxime qui nous accompagne sur ce projet c'est en réflexion pour pouvoir se monter de manière un peu plus professionnelle oui je pense que ça serait pas mal en effet et il y a Pauline Renaud qui demande où vous êtes localisée ? du coup nous on est à Toulouse on est à Toulouse mais justement là pour les prochains épisodes on a prévu un peu de pouvoir se dépeindre de pouvoir justement se déplacer un peu et de graviter autour de Toulouse si vous êtes à Toulouse pour les témoignages séropositivité il y a Act Up aussi qui est une association ressource absolument ouais carrément du coup merci beaucoup Jade et Romain je vous mettrai en lien avec Nicolas et Elodie je pense pour les mises en relation avec des personnes un peu spécifiques et merci pour votre travail et d'être venu nous raconter ça au café de compagne de campagne t'as pas de compagne t'as fait pas mal t'as fait campagne pourquoi pas et Thibaut du coup je te rends la parole merci merci beaucoup Elsa merci pour cette séquence merci Jade merci merci pour cette expérience extrêmement intéressante Romain c'est vraiment c'était ça a du souffle je crois ça veut dire quelque chose dans notre société c'est vraiment en connexion avec tout ce qu'on raconte ce qu'on racontait dans nos expériences professionnelles passées ce qu'on raconte aujourd'hui avec avec Insight je crois que c'est très cohérent et fort utile surtout et j'aime bien l'idée du murmure dans une période où on a besoin un peu de descendre le niveau sonore et les idées reçues et le binaire dans lequel nous sommes trop souvent voilà je pense que ça ça a une vraie vertu votre expérience et moi je vous invite vraiment à créer une structure et à développer ça et voilà de prendre vos ailes parce qu'on a on a besoin de ça on a besoin de ce type d'expérience là voilà en tous les cas bravo et un grand merci alors merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce neuvième café de campagne on vous applaudit comme ça tous et toutes d'être venus on se retrouvera le 22 juillet sur un sujet extrêmement intéressant j'espère qu'on aura autant de gens de la Haute-Garonne qui ne seront pas tous partis en vacances au Cap d'Als ou ailleurs parce que le 22 nous traiterons des questions d'alimentation et pour vous donner une petite idée l'importance de l'alimentation c'est vous dire dans le plus beau département du monde qui est bien sûr celui du Gers nous consommons 500 pour 500 millions d'euros de denrées alimentaires par an 500 millions d'euros de denrées alimentaires par an c'est pas mal c'est bien certains en mangent un peu plus que d'autres mais globalement c'est quand même pas mal et sur ces 500 dans le Gers alors que c'est quand même le département le plus agricole et le plus rural et bien nous en consommons que pour 37 millions d'euros vous vous rendez compte alors que on a quand même les meilleurs produits et bien ça donne un peu une idée de l'importance de la consommation dans le développement territorial et la nécessité de relocaliser un certain nombre de choses Insight va se pencher sur cette question et voilà et donc je vous invite à y participer même si vous êtes en maillot ou si vous êtes avec les chaussures de montagne en haut des pics de Haute-Garonne ou d'ailleurs venez nous voir le 22 juillet à 13h ça nous fera plaisir d'ouvrir nos portes sur ce on termine avec notre jingle Elsa à toi le micro il me reste trois secondes pour vraiment vous dire du fond du cœur un grand merci d'avoir participé à ce café de campagne et à très très vite sur les chemins de la ruralité c'est parti après la grande phase de la métropolisation c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir c'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait moi je ne crois pas qu'il y ait une ruralité la ruralité ça se conjugue en pluriel les cafés de campagne avec Insight merci à toutes et à tous à très bientôt prenez soin de nous et à très vite merci merci à vous au revoir